et là tu t'intègres le top 100 du coup t'as 24 ans et quoi tu souffles un bon coup en te disant c'était mon objectif depuis tout jeune ouais c'est peut-être ça qui m'a ça c'est ce qui a fait que j'ai fait une année un peu moyenne bon déjà tout est nouveau quand tu rentres dans les 100 moi ça faisait 5-6 ans que je naviguais entre 180 et 500 donc je jouais toujours les mêmes joueurs en futur en challenger de temps en temps un joueur centième ou un peu de mieux sinon c'était toujours les mêmes donc là c'est un monde complètement nouveau une année entière à jouer que des top 100 chaque premier tour c'était forcément 1m80 ou quoi donc tout est nouveau, tout est difficile j'avais pas d'entraîneur à l'époque donc quand t'arrives sur ces tournois tu fais beaucoup moins de matchs déjà tu peux regarder t'as des mecs qui font 35 matchs dans l'année et qui arrivaient à être 50 et donc beaucoup de défaites au premier tour je crois que j'avais et du coup comme je connaissais pas grand monde sur les tournois et compagnie j'avais du mal à m'entraîner entre les matchs du coup j'ai un peu perdu j'ai fait une année un peu difficile sur ces gros tournois ok où j'ai presque refait et en fin d'année j'ai limité la casse en rejoint des challengers et j'ai dû finir l'année 110 ce qui était pas trop mal tout de suite en retour en challenger tu sens un gap je sentais que j'étais à l'aise et que je jouais quand même bien mais il fallait retourner par là c'est que j'étais pas encore prêt à jouer que des mecs top 100 et je te dis sans structure, sans entraîneur tout ça c'est pas évident quand tu te retrouves sur des tournois complètement nouveaux avec des mecs que tu connais pas bien et qui t'es pas hyper à l'aise pour s'entraîner c'était compliqué cet enchaînement de semaines avec très peu de matchs très peu d'entraînement ça a pas été si simple donc après je finis l'année 110 en fin 2005 et puis je m'accroche et je refais une année un peu entre deux entre challengers et quelques grands chlèmes quelques grands prix où pareil j'arrive pas à retourner dans les 100 où je suis pas loin et pareil c'est toujours sans entraîneur donc pas simple pas simple et tu penses que pour vraiment t'installer dans le top 100 voire un peu au-dessus il t'aurait fallu quoi ? je pense qu'en niveau de jeu déjà je pense que j'étais un peu jeune bizarrement même si ça paraît tard 25 ans je pense que j'étais pas encore forcément prêt bizarrement à être assez mûr et assez près dans ma tronche pour y être et encore une fois j'ai pas su me redonner peut-être des objectifs assez élevés assez concrets juste après comme tu disais une fois que je suis rentré dans les 100 j'ai soufflé un bon coup t'imagines bien que quand tu joues sérieusement depuis que j'avais 9 ans ça faisait 14 ans que j'étais là-dedans quand t'as atteint un objectif que t'as depuis 14-15 ans tout d'un coup c'est vrai que comme tu dis tu souffles un bon coup et du coup j'ai peut-être un peu trop j'ai pas su rebondir assez vite derrière pour me remettre des objectifs très rapidement plus élevés toi j'étais content d'être arrivé à faire ça j'étais satisfait de mon truc et du coup j'étais bien alors que j'aurais dû me remettre un peu de pression parce que ça marche comme ça il faut se mettre un peu de joueur un peu de pression pour avancer sinon t'avances pas et j'aurais dû m'en remettre un petit un petit peu plus à ce moment-là et me refixer des objectifs et en investissant par exemple dans un coach privé dans une structure un prépa physique quelque chose comme ça ça aussi c'est quelque chose que j'aurais peut-être dû faire après ou j'aurais peut-être fait j'ai arrêté finalement je me suis blessé assez tôt mais c'est quelque chose qu'il aurait fallu faire après c'est sûr ce que je te disais pour avancer après si t'es 80 pour essayer de gratter tous ceux qui sont devant ça va se jouer sur beaucoup de déjà sur une rigueur une régularité sur l'année et puis sur des détails que tout seul t'as du mal à du mal à voir tu te souviens ce que t'as ressenti quand t'as gagné ton chèque à Metz et que ça t'a permis de faire derrière tu peux nous raconter tu peux nous raconter tu peux nous raconter